Le scénario est en effet sur la table. Il s'agirait de la décision la plus drastique prise par le Conseil fédéral si en amont les mesures d'économie ou les contingentements ne suffisaient pas. Cette mesure c'est ce qu'on appelle les délestages cycliques. Dans ce cas-là, sur ordre des autorités, les opérateurs électriques coupent le courant durant 4 heures dans le pays puis on rallume durant 8 heures ou 4 heures seulement si ça ne suffit pas. Selon les experts, ce sont les mois de février-mars qui seront les plus critiques. Des coupures pour tout le monde, y compris pour les ménages ? Absolument. Tous les consommateurs seraient concernés. Fini donc le téléphone fixe, le four, les plaques de cuisson. Fini aussi la pompe à chaleur ou le chauffage de l'eau avec des chauffe-eau électriques. Bon, mais est-ce que la Suisse entière serait coupée d'électricité ? Alors il existe des infrastructures essentielles qui seraient épargnées. On pense aux hôpitaux, aux services de secours et de sécurité ou encore au système d'approvisionnement en eau. Idem pour l'émission d'ondes radio et télévisuelles. Voilà pourquoi actuellement des discussions ont lieu pour définir les prestations qui doivent être absolument garanties pour la population. Ce délestage ne serait donc pas uniforme sur tout le territoire. Et les cantons, ils se préparent ? Ils sont en train de s'organiser, oui, pour les différents cas de figure. Par exemple, dans le canton de Vaud, une source bien informée nous expliquait qu'une stratégie de résilience est en préparation en cas de coupure d'électricité et de pénurie de gaz. Les cantons, en tout cas, se parlent déjà entre eux. Il faut dire que les réseaux électriques sont interconnectés. Mais il y a une attente, c'est que ce soit la Confédération qui donne une ligne directrice. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer à cette éventualité ? Alors, c'est conseillé de se préparer, pas seulement en cas de pénurie d'ailleurs. Il s'agit notamment de constituer des réserves d'urgence pour avoir de la lumière, comme des bougies ou lampes de poche, mais aussi des appareils de cuisson sans électricité, comme un réchaud à gaz ou un grill. Avoir également des provisions d'eau et d'aliments et un peu d'argent liquide. On trouve ces informations sur le site de l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays, onglet électricité. Et est-ce que les Suisses font déjà des achats aujourd'hui ? Alors, on sait que les ventes de génératrices ou de batteries ont bondi en Suisse. En ce qui concerne le fameux exemple des bougies, COP nous indique ressentir actuellement une demande accrue. Par contre, ce n'est pas le cas du côté micro.